Coucou. Bonjour. Hello. Hey, on n'est pas deux aujourd'hui, mais on est trois. Oui, les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires. Linda, Georgette et Renée. Atos, Portos et Aramis. Qui est Georgette? Mais c'est ma belle maman d'amour qui nous suit. C'est une fan intégrée de nous sur YouTube, ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Elle nous suit tout le temps sur YouTube. Et puis, donc, c'est ma maman. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va vous parler, on va répondre aux questions sur la technique de peinture. Et à la fin de la vidéo, on va présenter une personne à qui nous avons rendu visite. La semaine passée. Oui, la semaine passée. Puis, on ne l'a pas mise le samedi passé parce qu'il y en avait déjà deux. Donc, on l'a réservé pour ce samedi parce qu'on n'a pas eu de visite. Non, pas encore. C'est comme la semaine passée, pas encore. On était encore dans les rots. On était à Lunel. Oui, Lunel. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, surtout, les réponses aux questions. Il y en a combien aujourd'hui? Mon Dieu, il y en a pas mal. Il y en a, il y en a, il y en a 12. Attendez-moi. J'irais 15 à peu près. 50. Ah! Bon, 50 questions. Allez. Non, 14. J'en ai mis 14. J'ai essayé de prendre ce que la semaine passée, j'avais dit que je répondrais. Fait que j'ai tout mis ça aujourd'hui. Voilà. Allez, avec vous, la belle nappe, la nappe bleue. Avec ces deux-là, les yeux sont bleus. Il est comme sa maman. Il a des beaux yeux bleus, comme sa maman. Alors, ma maman, elle habite ici à Vergès. Oui, ça fait longtemps maintenant. Et puis, Vergès dans le Gard. Alors, il fait beau, il fait chaud tout le temps, ou presque, quand il n'y a pas des inondations. Non, exactement. C'est ça, on est dans son jardin. Alors, on peut pas la, on la voit pas toute l'année, puisque nous, on habite au Québec. Alors, on vient quand on, ben quasiment maintenant, presque chaque année, quand il n'y a pas de COVID. On devait venir l'année passée, on n'a pas pu, donc on l'a pas vu depuis deux ans. Oui. C'est long, hein, deux ans. Oh, oui. Ah, une belle fille, puis c'est moi, là. Je suis comme sa fille. Ben, exactement. Voilà. Puis là, elle profite de nous pendant deux mois. Ah. Ah oui. Entièrement, la tête aux pieds. Voilà. Alors, on est contentes de vous présenter, ma maman. Vous n'avez pas encore vu. Puis alors, par contre, ceux qui sont sur, dans le groupe Facebook, le groupe de cours de peinture en ligne René Milone. Que je m'occupe, là, oui. Vous allez souvent voir Georgette Milone qui met des commentaires, qui fait des partages, tout ça. Ben, là, voilà. C'est Georgette Milone. C'est elle qui fait tout ce travail-là. Elle est gênée un petit peu. Faut pas être gênée. Qu'est-ce que vous dites tout le temps de moi, puis Renée, qu'on est quoi? On est deux? Deux pitres. Deux pitres. Eh oui, on est deux pitres. Nous, c'est comme ça que le monde nous aime, là. Ben oui, ben oui. Voilà. Ben, fait que c'est tout. Alors, merci. Bye-bye. Hé, c'est quoi? Non, toi, je n'ai, c'est correct. Elle n'est pas habituée. Nous autres, on est rendus trop habitués avec vous, là. Mais c'est pas grave. Alors, on a quand même bien promené aussi. On a fait pas mal de choses cette semaine. Et on est allé acheter des... en passant à côté de Vauvert, il y a Galicien. Vous connaissez Galicien ? Non, ben, c'est là. Juste à côté de Vauvert, et sur la route, il y a un marchand de fruits, légumes de la région, tout ça. Eh bien, ils vendent aussi un vin de merde. Je savais que le vin était bon dans la région, mais eux, ils font un vin de merde. Alors, vous avez le choix. Vous avez du vin blanc de merde, du vin rosé de merde ou du vin rouge de merde. Le vin français a une réputation d'être bon, mais celui-là, c'est un vin de merde. Mais là, il va vous mettre la photo du vin. Ben oui, j'ai mis la photo en même temps que je le disais. Ah, ok, ok, ok. T'es plus vite que moi, chérie. Oui, 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 toujours. Ah oui. Je sais pas, il faudrait aller le goûter, ce vin de merde-là. On le goûte. On en a pas encore acheté, mais j'étais pas inspiré pour l'acheter. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'étais aux toilettes, pis j'étais pas inspiré là-bas, les toilettes. Bon, on va se passer de ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est bon, on va répondre aux questions? Oui. Allez, on y va. On y va avec les questions? Oui, mais en premier, j'aimerais remercier pour les messages chaleureux que les personnes nous ont donnés la semaine passée. Il y en a encore qui riaient de l'avion qu'on les a bien eus. Oui, ça, c'était une bonne blague. Oui, oui, oui. Alors, aujourd'hui, on a mis un arbre derrière nous. C'était un vrai, celui-là. C'était un vrai, là. T'es sûr? Oui, 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 oui. On est dans le jardin de chez ma mère. Ben oui. On entend un petit peu des enfants, pas loin, peut-être. Et le clocher de l'église? Eh oui, ben c'est beau. Oui, ben oui. C'est mieux que d'entendre... Siffler le train. Oui, au loin. OK, on va commencer parce que, comme j'ai dit tantôt, on a 50... Non, non, on a 14. On va commencer par Fleur d'étoile. Bonjour, Fleur d'étoile. Bonjour, Fleur d'étoile. Elles... Elles sont fortes, les cloches, chez vous? C'est un mariage? Non, on n'est quoi aujourd'hui? OK. On va essayer de dire ben, ben fort. J'utilise pour peindre une éponge de mer pour faire des effets sur ma toile. Oui. Je mélange la peinture à l'huile avec un peu de solvant et un peu de liquin original de Mark Winsor et Newton. J'aimerais savoir comment bien nettoyer l'éponge de mer après l'avoir utilisée. Car si je ne la nettoie pas, l'éponge, une fois séchée, devient dure et se décompose en miettes sur ma toile quand je la réutilise. Ben non, ça, c'est sûr, il faut la nettoyer. Mais moi, je dirais que si c'est une éponge, puis surtout si elle prend... ça doit être de l'huile? Oui, nous autres, c'est la peinture à l'huile, le liquin. Moi, je vous dis d'après moi, avant qu'il parle, parce que c'est en lui qu'il parle, moi, je dirais qu'elle prendrait de l'huile, elle tremperait dans l'huile, comme il faut, pour enlever la peinture. Puis après, la mettre en dessous de l'eau avec un petit peu de savon, puis bien la nettoyer, bien la sécher. Oui, mais peut-être pas dans l'huile, non. Non, moi, je dirais directement avec le savon, parce que vous avez utilisé l'éponge avec de la peinture et du liquin, mais c'est le plus tôt possible. Il ne faut vraiment pas qu'elle sèche, il faut la laver le plus vite possible au savon. Moi, ce que je ferais, je la mouillerais avec un peu d'eau, puis je frotterais sur du savon de Marseille. Franchement, du savon de Marseille, puis je manipulerais tranquillement avec les doigts, pas frotter ni rien, jusqu'à ce que la peinture se dissolve. Et puis, je la rincerais à l'eau, puis je recommencerais une deuxième fois, une troisième fois comme ça, puis je suis certain que la peinture... Moi, je l'ai fait, je l'ai utilisé l'éponge déjà pour faire de la peinture, puis ça part bien avec de l'acrylique ou avec de l'huile, ça fonctionne très bien. Mais il ne faut pas de produits trop alcalins, trop agressifs. Vous savez, si vous mettez un petit peu de très peu de javel, un produit très peu javelisant, l'éponge va être foutue. Donc, c'est vraiment... C'est les produits... Les détergents, il ne faut pas qu'ils soient des javelisants ou des choses comme ça, ça pourrait la détruire, oui. Elle va s'effriter après l'éponge. OK. OK. Excusez-moi, t'as raison. OK, on continue avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. J'ai du bleu marine, mais j'aimerais obtenir un bleu marin plus foncé, qui tire presque vers le noir. Savez-vous comment je peux m'y prendre? Quelle couleur je devrais rajouter? Du noir. Mais non. Non? Mais non. Il a du bleu marin, il veut le ramener plus noir. Ah, du rouge. Non. Non. Ah. Ça fait trop violer. Non, mais regardez, comment est-ce qu'on fait du noir à partir d'un bleu marine, un bleu outre-mer? Bien, le bleu, on prend… Je fabrique du noir maison avec du bleu outre-mer et quelle couleur je mets avec pour faire du noir, pour le mélanger ensemble. Je ne sais pas. Je lèche toute m'aider. Elle a perdu la mémoire. Ah oui. Ça, c'est le COVID. Il y en a une qui dit. Elle va se reconnaître. Elle dit qu'elle pense que c'est le COVID qui nous fait perdre la mémoire. Oui, des fois, j'ai des trous de mémoire, c'est vrai. Puis moi aussi. Ah ben, c'est ça. T'es qui, toi? Ou c'est l'âge? Ah, je ne le connais pas, lui. Le clown. Le clown, oui, le petre. Pour faire du noir, on prend du bleu outre-mer et on met de la terre d'ombre brûlée. Et là, on a du noir. Donc, pour foncer un bleu outre-mer, je rajouterais un petit peu de terre d'ombre brûlée. Il s'en va vers le noir, tranquillement. Tout simplement. Donc, la quantité de terre d'ombre brûlée le ramène plus noir. Si des fois, vous voulez conserver plus de bleu, remettez plus de bleu, vous jouez avec l'autre mer, terre d'ombre brûlée, vous jouez avec les deux, puis vous allez obtenir l'atteinte que vous voulez vraiment. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'ils font avec les cloches? Ben, c'est sûrement, c'est la messe. À mon avis, c'est la messe. Il l'appelle ses ouailles. Les ouailles. Le prêtre, le curé, appelle ses ouailles. Les ouailles? Les ouailles. Dis-moi pas qu'il y a des canards qui vont la messe. Il y a des grenouilles, par contre. Ah oui? OK. On appelle ça des grenouilles de bénitier. Mon Dieu. Il y a toutes sortes d'affaires chez vous, là. Alors, les ouailles, c'est comme les diwa, tu te rappelles? Oui, les diwa, oui. C'est les habitants de l'île, alors que les ouailles, c'est les gens qui suivent le prêtre pour aller à la messe. Ah. Ses ouailles. Ses ouailles. Oui. Ses ouailles. Ses ouailles. Il va rire celui qui disait diwa? Non. Diwa. Diwa. Les diwa et les diwases. Les diwa et diwailles. OK. Duplex. 58. Bonjour duplex. 58. Chez nous, duplex, vous savez, c'est quoi? C'est une maison avec deux appartements. Deux étages. Deux étages. Deux étages dans l'appartement, oui. Il y a une duplex. Mais oui. En France aussi, on appelle ça comme ça. Ah, OK. Peut-être pour ça qu'il a pris ce nom-là. Oui. OK. Il a vite au premier ou au deuxième? Ah, peut-être au riche aussi. On ne sait pas. OK. Il dit, bonjour René. Je souhaiterais savoir ce qu'est cette sorte de palette grise encore. Ah oui. Sur laquelle tu déposes tes couleurs. Oui. On dirait une surface plastifiée. Merci. Et merci aussi pour tous ces bons tutos. Jean. Ah, il s'appelle Jean. Oui, Jean. Donc. J'en ai déjà parlé dans... J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. Dans notre vidéo. Il n'y a pas longtemps, hein. J'ai montré. Ah non. OK. Oui, peut-être. Je ne sais plus. Bon. En fait, c'est parce qu'il y a des vidéos du mercredi qui ont été tournées d'avance qui vont sortir plus tard. Et je pense que je l'ai montré aussi là-dedans. Mais je ne suis pas certain où c'est passé. Tu en fais trop. Non. C'est parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos de ces palettes-là. On l'a déjà parlé souvent. C'est une palette en papier jetable. On enlève les feuilles et puis on les jette quand on s'en est servi. Oui, mais c'est un papier ciré. Donc, il est brillant. Tout simplement. Alors, si vous tapez dans Internet, vous marquez palette grise Masterson. M-A-S-T-E-R-S-O-N. Ou gray palette, gray G-R-E-Y palette Masterson. Vous allez les trouver. C'est celle-là que j'utilise. Donc, on trouve ça peut-être aux gens des beaux-arts sous une autre marque. Je ne vous rappelle plus laquelle, mais on trouve aussi. Oui, c'est pratique parce que c'est un gris neutre. Ça permet de mieux évaluer, mieux voir nos couleurs et surtout, surtout nos valeurs, les valeurs de nos couleurs avant de les mettre sur la toile. OK. On continue avec Jean-Louis Maître. Bonjour Jean-Louis. Un grand plaisir à vous regarder peindre cette tête d'ail. C'est sur la tête d'ail. Oui, la tête d'ail, oui. Bravo et félicitations René. Merci. Merci. Vous seriez-t-il agréable, s'il vous plaît, de me communiquer le lien de votre vidéo permettant de vous voir peindre l'oignon, comme vous l'annoncez du même format. Je le trouve magnifique. Du grand art, cordialement, Jean-Louis Maître. OK. Lui, il voudra avoir celle que quand tu peins l'oignon. Oui. Non. Je ne serais pas agréable sur ce coup-ci parce que je n'ai pas filmé quand j'ai peint cet oignon. Je n'ai pas fait de vidéo. Je l'avais peint pour moi, pour mon plaisir, avant que je fasse les formations en vidéo, certainement. Donc, je ne l'ai pas peint. Je ne l'ai pas filmé. Je ne l'ai pas peint. Je l'ai peint, mais je n'ai pas filmé. Je n'ai aucune vidéo de la réalisation. Ça n'était pas un cours. Ça n'était pas une tuto ni rien du tout. Je suis désolé, mais non. Si vous voulez me voir peindre un oignon, il va falloir que je repeigne un autre oignon. Puis là, il va pleurer parce que vous savez, l'oignon fait la force. Oui, c'est ça. L'oignon fait la force. Je ne sais pas pourquoi je suis tactuse aujourd'hui. Occupe-toi de tes oignons. J'ai un oignon dans le pied. C'est vrai. C'est vrai la force. Elle a un oignon au pied. OK. On continue avec Sophie Asse. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. C'est sur la vidéo. L'huile de lin polymérisée. Peut-on prendre du white spirit pour diluer l'huile de lin polymérisée? Et peut-on utiliser n'importe quel vernis comme cicatif? Est-ce que c'est deux questions? Je vous rassure tout de suite, elle n'a rien bu. Elle n'a rien bu. Elle n'a pas bu d'alcool. Des fois, elle bafouille un peu. On a eu des grosses journées pour le dire. Elle n'a même pas bu du vin de merde. Elle s'étouffe. On ne l'a pas goûté encore. On va l'acheter. On va l'acheter et on va le mettre ici devant vous. On va le voir avec notre... Alors, pour répondre à la question, oui, vous pouvez utiliser du white spirit pour mélanger à de l'huile de lin polymérisée. Mais n'oubliez pas quand même que le white spirit est agressif. Il sent fort. Et moi, je préfère toujours du diluant à peinture, de magasins de matériel d'artiste, que ce soit du Sennelier, du Lefranc bourgeois ou autre. C'est toujours plus doux que le white spirit. Ça, c'est certain. Le white spirit, il est fort. Il est puissant. Il est agressif. Et vu que c'est pour mélanger à un médium pour faire de la peinture, tant qu'avoir quelque chose qui sent, moi, je vous dirais, tant qu'avoir quelque chose qui sent, qui sent fort, autant utiliser de l'essence de térébenthine comme une utilisée avant. Parce qu'elle, elle est plus douce. C'est un peu plus gras. C'est une résine. C'est pas un produit pétrolier, on va dire, aussi agressif que le white spirit. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis peut-on utiliser n'importe quel vernis comme cicatif ? Comme cicatif au niveau du vernis, moi, j'utilise... L'idéal, c'est d'utiliser le vernis d'Amar. C'est le vernis que les artistes utilisent pour mélanger à leur médium maison, pour les rendre plus cicatifs. Maintenant, moi, personnellement, j'ai souvent utilisé du vernis à retoucher. Parce que j'utilise le vernis à retoucher liquide, et donc j'inverse quelques gouttes dans mon médium, et puis ça va sécher plus vite. Voilà. Maintenant, je pense que n'importe quel vernis pourrait faire l'affaire tant qu'il est liquide. Simplement. OK. On continue avec Linda Pellerin. Bonjour Linda. Elle est un beau nom, toi. Il s'écrit quand même comme le mien, parce que moi, c'est L-I-N-D-A, mais d'habitude, c'est L-Y. Oui. Lindo. 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 Avec... Comment il s'appelle, donc ? Ils ne connaissent pas, là, celui niaiseux, là, au Québec, là. Ah, ça fait un lindo. Lindo. Non, je ne connais pas ça. Mais oui. Ah, comment il s'appelle, donc ? Vous savez-vous ? Non. Mais les Québécois, ils devraient savoir qu'ils l'appellent lindo. C'est quoi ? C'est dans la petite vie ou quoi ? Non, c'est un film. Ah, dans un film. Oui, je ne sais plus. Le COVID, le COVID. Oui, ce n'est pas ça. Et moi, c'est le... C'est du jus de citron. C'est du vin de merde. OK. Elle a deux questions. Sa première. Est-ce que ce mélange va sécher ou croûter dans le temps, dans le pot, étant donné qu'il contient un peu de médium de séchage ? On parle toujours de l'huile de lin polymérisé. Oui, oui. Est-ce que ce mélange va sécher ou croûter dans le temps ? Le mélange huile de lin et diluant à peinture, le mélange huile de lin polymérisé, par exemple, et l'huile de lin normale, tous ces mélanges-là avec les diluants à peinture et tout, ça ne séchera pas si vous avez un contenant qui est bien fermé et étanche. C'est sûr que si c'est à l'air, ça va sécher. Il va y avoir une oxydation de l'huile de lin au contact de l'oxygène et ça va durcir, ça va sécher. N'oubliez pas que l'huile de lin polymérisée sèche plus lentement que l'huile de lin normale. Même si elle est épaisse, elle va sécher plus lentement. Elle va, on va dire, s'oxyder moins vite que l'huile de lin normale. OK. Mais c'est toujours au contact de l'oxygène que ça s'oxyde et que ça durcit. Donc, tant que c'est dans un récipient étanche et qu'il n'y a pas trop d'air dedans, il n'y aura pas de problème. OK. Puis elle a un petit problème. Elle dit qu'elle ne reçoit pas le nouveau e-book sur les médiums à peindre. Oui. Pourtant, j'ai bien regardé dans mes spams. Que dois-je faire ? OK. Lorsque vous inscrivez, vous laissez votre adresse email, votre prénom pour recevoir le e-book, en fait, vous recevez un lien. Vous allez recevoir un lien qui vous permet d'arriver à la page pour télécharger le e-book. Si vous ne l'avez pas reçu, essayez de refaire la demande parce que ce n'est pas normal. Normalement, tout le monde le reçoit. Il y en a des centaines, des milliers de téléchargements. Mais si ce n'est pas dans les spams, ça peut arriver que vous êtes bloqués. Parce que ceux qui vous envoient l'e-mail, c'est notre e-mail de la formation. C'est contact.milonaracademy.com. Et il arrive assez souvent que cet e-mail, il est filtré. Il est filtré par les compagnies. Par les compagnies, tu sais, Orange, Free, ces compagnies-là peuvent nous bloquer. Vidéotron aussi l'a fait. Alors, la personne ne reçoit pas le courriel, ni même dans ses spams. C'est assez bizarre. On n'a pas compris pourquoi, mais ça peut arriver. Et ce n'est pas tout le monde en plus. Certaines personnes, pas tous. Alors, l'idéal, si vous ne recevez pas, le mieux, c'est de refaire la demande avec une autre adresse e-mail. Un e-mail, un autre e-mail ou autre. S'il le faut, créez un nouveau e-mail juste pour ça. Et puis, vous allez le recevoir, vous voyez. C'est parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas. Ok. Sinon, écrivez-nous. Donc, à ce moment-là, vous tapez dans internet milonaracademy.com Et là, vous allez avoir un lien de contact. Et là, vous nous écrivez là-dessus, puis on va vous le renvoyer. Mais par contre, lorsque vous faites ça, nous, à ce moment-là, on va avoir la possibilité, lorsque vous nous écrivez, de vérifier si l'e-mail est bien parti et si vous l'avez ouvert ou non. Ça, on peut le voir, vous voyez. Et ça nous aide énormément. Ça nous permet de vérifier si les personnes reçoivent ou non les e-mails. Et à ce moment-là, on peut utiliser un autre e-mail pour l'envoi. C'est un petit peu embêtant, ce problème-là. Il est quand même minime par rapport aux centaines, aux milliers d'e-mails qu'on envoie à tout ce monde-là qui nous demande de déchargement. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Je me suis rappelé du nom du film. Hein? Elvis Gratton. Ah, Elvis Gratton, oui. La spagate. Oui, oui, oui. C'est un film québécois, mais… Il s'est embarquant, Linda. Oui. Tu te rappelles de tout ça. Alors, les Français, dans YouTube, vous marquez Elvis Gratton, vous allez voir de quoi il s'agit. Oh, c'est un gros câble. Ils ne savent pas c'est quoi un câble. Un câble, c'est un petit peu… Ok, on continue avec Pascal Dao. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. J'aurais une question importante. Je suis rendue au cours de la peinture. Je crois qu'il faudrait que je m'achète du fusain, un chevalet à l'air, une planche pour mélanger la peinture. J'ai une préférence de peinture acrylique. Est-ce que je veux faire uniquement acrylique? Vais-je quand même regarder à l'huile, mais c'est mon médium numéro un. Ok, lui, il pense qu'en regardant le cours de la peinture, qu'il doit faire les deux. Tu comprends? Je vais quand même regarder l'huile, mais c'est mon médium numéro un, c'est l'acrylique. Et je veux faire uniquement à l'acrylique. Je pourrais le mieux acheter des articles en ligne. As-tu compris? Ok. En gros… Peux-tu que tu réalises la question? Ben, moi, je comprends. Oui? Ben oui. Ok. Ça veut dire que lui, il est dans le cours de la peinture. Il est cours en ligne. Ok? Bien, cours en ligne, c'est sûr qu'on a de l'acrylique, à l'huile, on a de tout. Oui. Mais lui, il regarde, il voudrait seulement, il pense, il voudrait seulement faire à l'acrylique. Oui. Il demande… Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ha! Ha! C'est une pause de COVID. Ha! Non, si vous êtes dans la formation à la peinture, c'est facile ou autre, vous pouvez y aller uniquement à l'acrylique si vous voulez. Ben oui, il n'est pas obligé à l'huile. Il n'y a pas de problème. Non seulement, bon, il y a des cours pour l'huile, il y a des cours pour l'acrylique, mais il y en a tellement juste pour l'acrylique que vous allez y passer plusieurs années dessus. Mais… Mais… Des cours qui sont faits en peinture à l'huile, vous pouvez les pratiquer en peinture acrylique aussi quand même. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si vous voulez vous équiper… Ben là, je crois dans les outils. Vous n'avez qu'à regarder dans les outils. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Dans le studio des outils, il y a les listes de matériel. Mais chaque cours a sa liste de matériel aussi. Oui. Mais là, vous parliez… Un chevalet… Un chevalet… Un chevalet… Un chevalet… Un chevalet à l'huile. Un chevalet à l'huile. Lire. Lire. Pas à lire, mais lire. C'est un chevalet quand même assez ordinaire. Ok. Une planche pour mélanger la peinture. On va parler plutôt d'une palette. Palette pour faire vos mélanges, oui. Puis des préférences en peinture. Ça peut être une palette en papier jetable aussi. Oui. Puis c'est peinture. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait… Voilà. C'est ça. Vous allez voir, tout ça, c'est dans… La liste des peintures, c'est bien. Parce que si vous allez, en mettant sur un cours, la réalisation d'un tableau, je vais vous donner la liste du matériel pour ce tableau-là. Alors, mettons, la liste des couleurs, vous avez, je ne sais pas moi, un blanc, un jaune, deux jaunes, un rouge, deux rouges, un vert… Une liste assez… quand même toujours assez restreinte. Puis si vous allez sur les autres cours, vous allez avoir d'autres listes. Mais vous allez voir que c'est quand même très similaire. C'est très rare que je change des couleurs. Je vais peut-être en changer une de temps en temps. Mais sinon, c'est quasiment toujours pareil. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une liste différente sur chaque projet que vous allez avoir besoin d'acheter énormément. Non, non, pas du tout. C'est vraiment… je m'arrange toujours pour que ce soit le plus possible le même matériel. OK. OK. On continue avec Philippe Giverneau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Généralement, après la couche d'impression, je fais la première couche au diluant. Oui. Puis la seconde, 50-50, liquin diluant, médium de base. Oui. Pour ensuite ajouter de l'huile dans ce médium pour la troisième couche et encore plus d'huile au médium pour les finitions… Excusez. Pour les finitions et re-haut. Ainsi, je ne me casse pas la tête. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est super. Moi, je trouve que c'est très bien au diluant, la seconde 50-50, avec du liquin, diluant et liquin. C'est votre médium de base. Après, vous rajoutez juste un petit peu plus d'huile à chaque fois qu'on augmente dans les couches. Comme ça, vous respectez votre gras sur maigre. Mais n'oublions pas que vous parlez aussi quand même de liquin. Et le liquin, c'est un médium à base de résine alkyde. Donc, il va sécher quand même beaucoup plus vite qu'une peinture normale. Donc, vous allez respecter le gras sur maigre, mais en vous assurant d'avoir un séchage rapide quand même. Je dirais que, normalement, lorsqu'on peint avec un mélange de diluant à peinture et huile de lin, avec, admettons, que du diluant à votre première couche, votre jus. Deuxième couche, on mettrait 50-50, diluant et huile de lin. Troisième couche, quasiment que de l'huile de lin. Ces médiums-là, de base, vont demander un séchage de six mois minimum pour le séchage complet, dans toute l'épaisseur de la peinture, pour s'assurer que ça ne craquera pas, etc. Mais dès qu'on rajoute du liquin, comme là vous le faites, ça raccourcit énormément. Le séchage en pleine épaisseur, il va certainement être de quelques semaines et plus six mois. Donc, vous garantissez aussi qu'il y aura moins de risques de craquement de la peinture dans le temps, avec un séchage d'une peinture à l'huile normale. Puisque ces produits-là, on ne pourrait peindre qu'avec du liquin, seulement du liquin. Pas mettre d'huile, pas mettre de diluant, juste du liquin, c'est fait pour ça aussi. Vous allez avoir un super bon séchage, une couche sur l'autre, une couche sur une couche, sur une couche, sans vous soucier du gras sur maigre. L'icain pur, moi, c'est ce que je fais. Lorsque je fais des tableaux avec la technique du glacis, et je peux avoir 20 couches de glacis, je peux en mettre une le matin, une le soir, une le lendemain, deux par jour, ou une par jour, ou je peux attendre une semaine à en mettre une autre. Le temps de séchage, on ne s'en occupe pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ok, on continue avec... Ok, l'autre c'est... 10 vidéos astuces de peindre. Oui, c'est ça. Je ne sais même pas c'est qui. Ok. C'est une question. Merci pour vos conseils, ça m'aide vraiment. La personne va sûrement se reconnaître. Vidéos astuces de peindre, c'est bizarre. Oui. Peut-être que tu as marqué le nom de la vidéo et le nom de la personne, ça se passe. Bonjour, vidéos astuces de peindre. Bonjour, la personne qui a mis cette question. Désolée, le nom n'est plus là. Ben oui. Le nom a disparu. Malheureusement, je les vois seulement après avoir... Ok, je recommence, excusez. Merci pour vos conseils, ça m'aide vraiment. Malheureusement, je les vois seulement après avoir fait déborder la peinture sous le ruban. Ok. Est-ce que vous avez des solutions pour rattraper ce problème sans avoir à recommencer? Ok. Donc là, on parle de... Lorsque j'avais montré comment faire des lignes nettes et découpées. Oui, oui. En mettant du ruban adhésif en peinture acrylique. Sur le ruban adhésif, après ça, on va dire que le lien, le joint entre le ruban adhésif et la toile, j'applique donc une couche de médium acrylique que je laisse sécher. Ça va sceller les trous, les petits espaces qu'il pourrait y avoir où la peinture pourrait couler sous le ruban adhésif dans la texture de la toile. Lorsque c'est sec, j'applique ma couche de peinture et je retire le ruban adhésif et là, mon découpage, il est parfaitement net parce que la peinture n'est pas rentrée dans les aspérités de la toile. Mais là, il dit donc, s'il a déjà fait déborder que la peinture est passée sous les aspérités de la toile, sous le ruban adhésif, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on peut rattraper le problème? On peut toujours rattraper le problème. Si vous avez fait ça, puis ça a débordé, bon, ce qu'on fait, on laisse sécher. On peint bien. Et là, on remet le ruban adhésif sur la partie… Qui a débordé. Non, oui, celle qui a débordé. C'est-à-dire que vous allez repeindre la partie où il y a des coulures qui ne devaient pas y être. Donc là, vous remettez votre ruban adhésif, une couche de médium acrylique transparent, on laisse sécher et vous mettez votre couleur. Et là, vous retirez le ruban, puis ça vous refait une coupure vraiment nette et précise sans plus aucune coulure. C'est simple, c'est vrai, mais ça se fait en acrylique. À l'huile, ça pourrait se faire aussi, mais le temps de séchage entre chaque déplacement de ruban, c'est une semaine, ça n'a pas d'allure. Donc, c'est vraiment pour la peinture acrylique, cette technique-là. On continue avec Jacquie Girard. Bonjour Jacquie. Bonjour Jacquie. Elle dit « Pourquoi quand ma peinture a un mois de séchage, quand je la reprends, la peinture n'adhère pas ? » Ok. Alors là, je suppose qu'on parle de peinture à l'huile. Oui. Alors, si votre peinture est bien sèche et que la nouvelle peinture n'adhère pas, c'est que votre couche inférieure, ce qui est sec, comportait peut-être trop d'huile ou peut-être du liquin, beaucoup de liquin. Vous savez, le liquin, ça aura votre peinture très transparente, très glissante. On aurait de la difficulté à faire accrocher de la peinture dessus, à moins que la nouvelle couche ait encore du liquin. En retravaillant avec du liquin, ça devrait adhérer mieux. Mais à chaque fois que ça arrive, ça ne vous inquiétez pas, appliquez du vernis à retoucher. Il est fabriqué pour ça, il sert à ça. Vernis à retoucher, une couche fine, vous laissez sécher puis vous reprenez la peinture. Et là, vous allez voir que votre peinture va adhérer à nouveau. C'est certain. Maintenant, c'est de la peinture acrylique, je ne penserais pas que ça arrive, ça. Non. Ben non, ça doit être à l'huile. C'est à l'huile. Oui. Ok, on continue avec Jeanne-Yvette. Bonjour Jeanne. C'est sûr que j'avais écrit. Bonjour Jeanne-Yvette. Oui. J'aimerais bien savoir comment procéder depuis une grisaille pour appliquer la couleur. Ça veut dire qu'elle voudrait savoir la couleur. Oui, non, c'est ça. Comment on fait à partir du moment où on a fait une grisaille avant de mettre la couleur? Comment on fait pour passer à la couleur? Il y a deux façons de faire, il y a deux moyens. La grisaille, pourquoi est-ce qu'on fait une grisaille? Ça va être pour bien voir les valeurs de notre sujet, notre modèle, de notre tableau sans être gêné par les couleurs. Sinon, il n'y a pas de raison de faire une grisaille en premier. Le but, c'est de voir les valeurs. Mais faire attention, à ce moment-là, une grisaille, on va y aller avec la première solution. Vous avez fait votre grisaille, tableau en noir et blanc, un peu comme on l'avait fait lors du dernier webinaire, je pense, c'est ça? Oui. Et après ça, vous allez appliquer vos couleurs en respectant les valeurs de votre grisaille. Et vous allez pouvoir les appliquer en opacité par-dessus votre grisaille. Vous faites vos couleurs sur la palette et vous vérifiez que la couleur que vous allez mettre là, elle soit de la bonne intensité, de la bonne valeur. La couleur que vous allez mettre là, par exemple, votre clair, votre blanc, je ne sais pas moi, si c'est un ciel bleu, il faudra qu'il soit très pâle, vous voyez? Si c'est un gris, peut-être que le bleu, il faut qu'il soit plus foncé. Vraiment, évaluer vos valeurs pour les placer au bon endroit et par opacité, à une couche ou deux couches, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous faites, l'autre possibilité, c'est d'appliquer des glacis transparents de couleurs, comme on le voit dans le cours sur les roses, par exemple. Votre grisaille, votre noir et blanc, lui, par contre, il faudrait qu'il soit un petit peu plus pâle que la vraie valeur. Parce que l'ajout de couches, de superposition de couches de couleurs va finir par foncer quand même un petit peu ce que vous avez fait, votre grisaille. Donc, à ce moment-là, gardez votre grisaille un peu plus pâle et après ça, vous pouvez appliquer par-dessus une succession de couches de couleurs transparentes. Si vous êtes à l'huile, il faut utiliser du liquen pour rendre vos couleurs transparentes et les appliquer dessus. Ça peut être aussi du médium vénitien, ça marcherait aussi, diluer avec du diluant de l'huile. Si c'est en acrylique, utilisez beaucoup de médium acrylique ou un médium à glacis et très peu de peinture. Toujours très peu de peinture, beaucoup de médium et on superpose les couches comme si on faisait de la peinture aquarelle. Et tranquillement, vous allez teinter, vous allez colorer petit à petit votre grisaille, mais surveillez bien vos valeurs pour ne pas rendre tout ça de la même valeur ou que tout devienne foncé. Et là, c'est sûr, je ne peux pas vous faire un cours en quelques phrases, mais on avait fait une nature morte, la chaîne YouTube, une nature morte en glacis. On n'est pas parti d'une grisaille, on est parti de quelque chose de brun. Je pense que j'avais fait un camailleux avec une seule couleur, mais le principe est quand même le même. Après, c'est de rajouter des couleurs par après pour donner et faire apparaître ces couleurs-là. Ce n'est pas évident. Est-ce que c'est une bonne méthode pour bien évaluer les valeurs, encore une fois, c'est sûr. On pourrait partir comme on l'a fait, encore une fois, lorsqu'on a fait le webinaire. On avait fait des exercices en partant d'une photo en noir et blanc, puis on avait inventé les couleurs pour donner à notre tableau une belle harmonie colorée. C'est très important l'harmonie colorée. Puis, si on part d'une photo en noir et blanc, on va avoir la liberté de mettre les couleurs qu'on souhaite et qu'on veut. En partant d'une photo couleur, des fois, ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de couleurs. Peut-être qu'elles ne sont pas harmonieuses et il ne faudrait pas trop les respecter. Alors, d'avoir les deux, la photo couleur, la photo noir et blanc, c'est bien parce que vous allez avoir la connaissance des vraies couleurs qu'il faudrait mettre. Mais vous avez aussi l'importance des valeurs. Et vous allez pouvoir faire, on va dire, un lien, une symbiose des deux pour avoir, tirer le meilleur des deux mondes finalement, la couleur et la valeur. Oui, ça va être même plus réel même. D'après moi, ça va être encore mieux. Il peut y avoir, le phénomène qui arrive souvent, c'est qu'on va trop s'inquiéter de la couleur, puis on perd l'idée que cette couleur a une valeur. On en a parlé mercredi passé, pas ce mercredi l'autre avant, on en a parlé dans une vidéo. Ou mercredi passé, je ne sais plus. Covid. Non, pas ce mercredi l'autre, c'est ça. On a parlé des valeurs des couleurs. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il faut... Donc, oui, c'est très bien d'utiliser les deux photos pour faire le tableau. C'est vraiment la meilleure des façons de le faire, je dirais, oui. OK, on continue avec Bondrois. Bonjour, Bondrois. Bonjour, Bondrois. J'ai un bloc de papier pour peinture acrylique de la marque Rave, format A3, feuille libre. Quand je peins la feuille, gondole au max. Si je la fixe sur un support idem, c'est pareil. Quoi que je fasse pour la fixer, ça gondole, même si j'utilise un peu de liquide ajouté. Ma question, quel papier me conseilles-tu pour peindre à l'acrylique et à l'huile miscible ? Comment résoudre ce problème de gondole ? Déjà, on pourrait laisser les gondoles à Venise. Comme disait dans la chanson... Comment il s'appelait ? Elvis Gratton, non ? Non, 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 je ne sais pas. C'est qui ? C'était le mari de Sheila. Ah oui ? Oui. Ringo. Willy Cat, ou Ringo Willy Cat. OK, ça n'est pas. Oui, bon. Alors, le papier gondole, c'est un format 3, c'est quand même grand, c'est large. C'est du papier, c'est juste du papier, c'est sûr que ça va gondoler, même terriblement. Ce papier, si vous voulez l'utiliser quand même, l'idéal, ça serait, regardez, moi ce que je ferais, je le... Taiperais. Oui, mais sûrement qu'il doit le taiper déjà, le taiper, le scotcher sur un support. Ah oui. Mais j'appliquerais une couche, deux couches de gesso, donc il va gondoler. Puis en séchant, le gesso, ça le solidifie, ça le durcit un peu. Pourquoi pas ? Deux couches, alors peut-être préparer des feuilles d'avance. Deux couches de gesso d'un côté, on laisse sécher, on tourne, on met deux couches de gesso de l'autre côté. Ça va quand même donner une certaine solidité au papier. Et puis une fois qu'il est bien bien sec, s'il est encore un peu gondolé, on le met sous des pois, sous des livres ou autre. Et puis là, on s'est préparé un beau support. D'avance, il faut en faire plusieurs. Puis vous allez pouvoir le scotcher sur une planche et travailler dessus, ça sera beaucoup plus rigide. Mais sinon, il faut utiliser du papier, du carton, du bristol. Pourquoi pas ? Canson fait des tablettes de feuilles de bristol, elles sont quand même assez épices les feuilles. Mais c'est du bristol, ça n'est pas imperméable, donc il faudrait quand même appliquer du gesso dessus. On n'a pas le choix. Le support le plus dur, le plus épais, ça sera toujours le mieux. Alors, à un moment donné, à utiliser ces feuilles-là ou prendre du carton entoilé, pourquoi pas le carton entoilé ? Il est déjà prêt, il est apprêté. La toile, elle a été recouverte de gesso, elle a été collée sur du carton, voilà. C'est mieux que ces feuilles-là. Ces feuilles-là, ce n'est vraiment pas pour faire des tableaux, mais juste des exercices. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi acheter de la toile, de la vraie toile, en mettre au rouleau, puis vous coupez des feuilles comme votre... Vous allez voir, ça va vous coûter moins cher peut-être encore. Et vous voulez que ce soit du papier qui va gondoler, du papier entoilé, vous avez de la vraie toile et la toile ne gondole pas. Là, vous pouvez la scotcher et travailler dessus. Donc, on finit avec Palou. Bonjour, Palou. Bonjour, Palou. Quelle réponse dois-je donner à une personne qui veut m'acheter une toile, alors que c'est un de vos modèles ? Merci de me répondre. Vos idées de modèles sont-ils protégées par des droits d'auteur ? Alors, moi, je vous dirais, oui, toutes les idées, tous les modèles que j'utilise sont protégés par des droits d'auteur, mais les droits d'auteur peuvent être aussi cédés. Lorsque j'achète une photo sur Shutterstock, il y a une licence qu'il faut lire qui vient avec et on a le droit de l'utiliser librement pour tout, 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 mais on n'a pas le droit de revendre la photo, on n'a pas le droit de la modifier pour la revendre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec, mais pour faire de la peinture et si vous voulez vendre votre tableau, je ne pense pas que ça aille à l'encontre de la licence qu'on peut lire dans Shutterstock ou la licence dans Flickr ou là où je vais prendre des photos. Maintenant, si c'est mes photos à moi, il n'y a aucun problème à partir du moment où je donne ma photo. La plupart des photos, c'est les miennes. J'en ai acheté quelques-uns, mais la plupart, c'est les miennes quand même dans la formation et surtout dans YouTube où il y a plus de publics qui vont me voir. À ce moment-là, je fais très attention à ne pas avoir de photos de quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on voyage parce qu'on prend des photos partout. Oui, c'est ça, on essaye. On n'arrête pas de photographier tout le temps, tout le temps. Des fois, même des petits éléments, je me dis que ça pourrait servir un jour, on ne sait jamais, à une composition. Tout seul, la photo, elle ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Mais le petit élément qu'elle a, un jour, je pourrais le prendre pour le mettre dans une autre photo composée ou autre. Et donc, tout ça pour dire que mes photos à moi, oui, à partir du moment où je diffuse, on va dire, la manière de faire un tableau, que je fasse un tuto avec ou autre, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Non, mais lui, il veut le vendre. Oui, c'est ça. Une fois que vous avez fait votre tableau, vous pouvez le vendre, mais c'est sûr qu'il faut que la personne sache, la personne qui va vous l'acheter, que ce tableau a été fait d'après un tuto, d'après un cours, et que d'autres personnes ont fait le même tableau. Et qu'un jour, elle va peut-être dire, comment ça se fait que j'ai acheté ce tableau, puis là, même chez lui, on ne sait jamais. Puis ça peut, si vous ne l'avez pas dit, la personne peut être surprise. Je me suis dit, allez, comment ça se fait ? Je t'ai acheté un tableau de 15 000 euros, là. Et puis, je l'ai trouvé, un ami qui m'a dit qu'il avait le même. Puis il veut me le vendre à 5 000 euros. Non, il veut me le vendre à 200 euros. Non, c'est ça, on exagère, on plaisante, mais c'est ça, il faut quand même… Donc, il faut le spécifier en arrière de la toile. Mettez le titre réalisé d'après la peinture, telle œuvre de René Milon, par exemple. On me s'est protégé. Comme je le fais pour le tableau de Cézanne ou autre. C'est juste pour la joconde que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas écrit en arrière que c'était d'après… Non. Non, parce que… Non, tout d'un coup, qu'il te demande. C'est ça, on pourrait vendre pour le prix de la vraie. Un gros, wow. Ou on pourrait échanger au Musée du Louvre. Là, si on avait l'argent de ça, on pourrait faire le tour du monde entier, puis aller tout aller vous voir. Ah oui. On pourrait même voyager dans le temps, aller voir ce… Comment il s'appelle? Léonard de Vinci. Ah oui. Mais tu sais, en parlant d'aller tout vous voir, on a été voir Marika aussi la semaine passée. Marika, oui. Mais oui. Puis, on était très, très, très bien reçus comme les deux autres, comme Martine et Elisabeth. « Oh, est-ce que c'est vrai? » Je tape, ça tape, puis il ne faut pas parce qu'on a un micro. Fait que sinon, ça va faire des bruits. Puis tu sais, je voulais parler de ça. On a encore 12 personnes à aller voir après Marika, hein? Oui. Vous êtes très gentils, très, très gentils. Vous nous invitez tous à aller dîner avec vous. Mais malheureusement, on ne peut pas parce que notre timing… Oui. … pour aller vous voir. Comme quand on a été voir la semaine passée, on a été voir trois personnes. Ça nous a pris huit heures pour ces trois personnes. Puis, on n'a pas mangé, là. Bien oui, on a mangé… On mange sur le pouce. Oui, on a mangé… Dans la voiture, en roulant… Non, mais c'est sûr, ils nous ont offert quelque chose, là. Mais je parle de repas. Parce que chez vous, les repas sont quand même assez longs, hein? Ça dure trois, quatre heures. Merci pour vos invitations. On n'a pas le temps. On est désolés. C'est pas qu'on ne veut pas… C'est ça. Je veux que vous nous compreniez là-dessus. On roule. On roule. On roule, ma poule. Et puis, c'est ça. On va faire pas mal de routes, aussi, encore. Et oui, oui. Oui, et puis, on a encore… Fait qu'on regarde Marika? Allez. Bon, ben… On vous laisse… Ben, on vous laisse avec Marika… On vous revient après. On revient tout de suite après, après ce petit, petit reportage. Alors, on est avec Marika à Lunel. Lunel dans l'héros ou non, dans le gare? Dans l'héros. Dans l'héros. Dans l'héros. On est juste à la limite, hein? Juste à la limite. On n'a fait que promener à la limite de l'héros et du gare, mais dans l'héros tout le temps, aujourd'hui. C'est vrai, hein? Oui, oui. On est des héros. On est des héros. Des héros le terre. Et alors, Marika, donc, bien sûr, est abonnée à la chaîne YouTube et nous suit aussi dans la formation en ligne. La peinture, c'est facile. C'est ça. C'est super. Et voilà. Donc, elle nous présente son atelier qui est vraiment super équipé, hein? Plein d'étangères, plein de matériel. Il y a de tout, hein? Je vois de l'acrylique liquide, de l'acrylique en tube. Est-ce qu'il y a de l'huile aussi? Oui. Ah oui, il y a de l'huile. Je vois là-haut. Il y en a ici. Ah oui, ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, les petits gobelets pour garder la peinture fraîche. Oui, oui. C'est ingénieux. Mais ça, c'est la peinture à l'huile alors? C'est la peinture à l'huile. Oui. Et c'est bon, ça? Oui, oui. Ça reste très longtemps? Deux jours. Pas plus. Parce qu'après, il y a une fine couche qui se met. Ah oui. Mais avec le gobelet, oui, ça reste assez longtemps. Ben oui. Ça ne crée pas une fine pellicule. C'est bien? Enfin, moi, j'ai trouvé ce système. Ben oui, c'est bon. Je crois que c'est pas mal. Ben surtout quand, tu sais, quand t'es installé pour peindre comme ça et que t'es pas obligé de ranger, de sortir, ranger, sortir. Là, j'ai juste à nettoyer mes pinceaux. Voilà. Et c'est merveilleux. Ah oui. On se croirait chez moi. Tout ça, c'est grâce à son mari qui a fait ça. Oui, c'est ça. C'est un bon bricoleur. Ben tu devrais faire ça chez nous, chérie, dans la cuisine. J'aurais ma place. Oui, c'est grâce à mon mari. Il m'a fait mon petit coin dans une, pareil, je faisais de la peinture dans le salon. Ah oui. Et j'avais pas assez de place. Alors après, je suis venue ici, puis il m'a confectionné une petite table. Oui. Et après, j'ai dit, j'ai plus assez de place. C'est-à-dire qu'il m'avait mis des roues, ça se cassait toujours la figure. Alors il m'a dit, ben écoute, j'y vais te faire un petit balut. Et puis comme ça, en même temps, tu pourras ranger tes toiles. Oui. Et donc voilà, mon petit bahu avec ma planche de travail. Et puis, c'est impecable. Qui donne le goût de manger. Aussi, oui. Nous qui sommes gourmains. Ben oui. Puis je vois que c'est une grosse production, beaucoup de toiles partout. Il y a des toiles partout. Oui, j'en donne beaucoup, mais c'est vrai que je ne vends pas encore. Oui. Elle m'a donné une. Oui. Ah oui, c'est de la technique du pouring. Oui, ça oui. En peinture acrylique. En peinture acrylique. Toi, tu la mets comme ça. Est-ce que ça se voit mieux là? Oui. Ça brille un petit peu. C'est très gentil. Alors ça, c'est une toile des débuts. C'est une toile des débuts. Des tout débuts. Ah ouais, c'est bien. Alors, tu sais, et de suite, on voit qu'il y a une belle harmonie colorée. C'est assez monochrome. C'est ça qui fait que le tableau est beau. C'est important. Et puis, c'est de l'abstrait. Il y a une belle composition, un beau mouvement. On a du noir et du blanc, plus les couleurs qui sont très proches les unes des autres. C'est monochrome. C'est super. Il y a du mouvement. Ça fait penser à des plumes. Des petites fleurs aussi, on dirait. Ça, les petits pouings. Ouais, c'est très intéressant. C'est celle-là qu'elle disait qu'elle l'appelait la perle? Oui, la perle, oui. Ah oui. Mais il n'y en a qu'une, comme ça. Il paraît. Donc, c'est une perle rare. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, ah oui. Là, elle est en train de faire un tableau actuellement, et elle dit qu'elle a la difficulté à la gauche. Donc ça, c'est un tableau qui est en cours et qui n'est pas terminé. C'est ça. C'est quoi qui n'est pas terminé? J'ai l'impression que ce morceau-là, je n'arrive pas à le faire comme là. Alors, je ne me rappelle plus quel pinceau j'ai utilisé. Les couleurs, bon, je les ai parce que c'est du verre de vessie. Non, oui, du verre de vessie avec du jaune. OK. Donc, un verre un peu jaunâtre. Mais c'est le mouvement que je n'arrive plus à faire ici. Ça s'arrête là. Oui. Et pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un modèle ou c'est fait d'imagination? Non, c'est fait d'imagination. OK. Déjà, ça apporte une difficulté parce que si j'avais un modèle, je dirais bon, là, il y a de l'ombre, je mets de l'ombre, il y a de la lumière, je mets de la lumière. Ça serait plus simple. Mais là, effectivement, donc, c'est un arbre inventé. Je vois qu'il y a des lumières sur le tronc à gauche. Oui. Les racines, les branches, c'est à gauche. Donc, la lumière est à gauche. Oui, elle vient là. Et oui. Donc, déjà, on pourrait avoir plus de verres pâles du côté gauche que du côté droit. Parce que ce n'est pas juste une question de comment donner le coup de pinceau pour créer une texture. C'est aussi où sont l'ombre et la lumière. Donc, la lumière est à gauche, l'ombre est à droite. Donc, on pourrait avoir du feuillage un peu plus foncé à droite. Ce n'est pas systématiquement. Ce n'est pas tous les feuillages de droite foncés et tout à gauche clair. Mais on pourrait en avoir plus de foncé à droite et plus de pâles à gauche. On pourrait très bien laisser comme ça à droite et l'éclaircir plus à gauche. C'est-à-dire que des gens comme ça, là, en mettent un petit peu plus. Ici, comme c'est intéressant parce qu'il y a des petites parties pâles et défoncées. Et l'un et l'autre se découpent un petit peu. Ça a créé beaucoup de profondeur. On voit qu'il y a des feuillages en arrière et des feuillages en avant. C'est ça que ça a donné avec ça. Alors, ce n'est pas tellement une question de comment donner le coup de pinceau. Parce que le problème, c'est que si tu penses que je prends un pinceau et que j'ai une manière de donner mon coup, là, ce n'est pas toi qui fais l'arbre, c'est le pinceau. Ça devient une touche automatique. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien de visuel. Tu ne verras plus où est-ce qu'il y a les ombres et les lumières. Parce que tu dis, bon, j'y vais, puis c'est au hasard. Tu as travaillé dessus pendant 5-10 minutes. Et puis après, tu regardes de loin, tu vas dire, ah non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce qu'il faut y aller visuellement. Il vaut mieux travailler doucement un petit peu. Si je vais mettre un petit peu de lumière ici, un petit peu des petites touches ici. Je recule, je vois ce que ça donne. Est-ce que je remets un peu quelques fonds entre mes pâles ? Ou est-ce que je continue du pâle ? Alors ça, c'est du jaune. On peut en mettre un peu, puis après, ces verres pâles, on en remet aussi, etc., etc., pour obtenir l'effet souhaité. Ici, le feuillage se perd sur l'arrière-plan. Donc, pourquoi ? Parce que l'arrière-plan, il est pâle et on a notre feuillage aussi. Le contraste n'y est pas. Donc, on pourrait mettre un petit peu plus de foncé dans le feuillage ici. Quelques touches, pas beaucoup. Il va se détacher sur le fond. Comme ici, tu vois, il se détache sur le fond parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, travailler comme ça, ça fonctionnerait, ça marcherait. Voilà. C'est bon. De toute façon, quand elle va t'étendre, elle va t'appeler. Oui, c'est ça. On va continuer ça après à l'ordinateur. Ça fera une œuvre collective. Moitié physique et moitié numérique. Oui. Mais ce n'est plus moi qui fais ça. C'est Jean-Antoine qui fait les corrections. Mais il est très bon, Jean-Antoine. D'ailleurs, on va l'accompagner bientôt sur place. Il doit... Normalement, on est en train de préparer ça, faire des balades croquis à Marseille. Et donc, on irait le croiser là avec ses élèves et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. C'est en organisation actuellement pour se faire wawam. C'est ça, on ne l'a jamais rencontré en vrai. Oui, on ne l'a jamais rencontré encore en vrai, donc on va voir ça. Mais il est bon, il est bon. Il travaille dans les musées. Ah. Oui. Formation artistique et tout ça. T'avais-tu montré le cadeau ? On pourrait en montrer une coupe ? Ben oui, tiens. Celui-là ? Oui. Ça boule aussi. Oh, pardon. J'ai encore un peu trouvé sur toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une création originale ? Ben oui. Oui. Ben oui. Ce n'est pas une copie de quelqu'un, ça ? Non. C'est du pouring ? Oui. Ça, c'est de l'acrylique. Pouring, un acrylique. Alors, j'ai fait des ronds de couleurs les unes sur les autres. Et ensuite, je prends un ballon ou un sachet. Ok. Un sachet de course, là. Oui. Un sac d'épicerie. Je le forme en boule avec de l'air dedans et je tamponne après dessus. Et c'est ça qui a poussé la peinture pour donner ça ? Voilà. Mais la peinture, donc c'est du pouring, elle était liquide quand même, c'est ça, à ce moment-là ? Oui, ça dépend. C'est la consistance de l'époxy, je pense, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, ça doit faire… La consistance, ça doit faire comme le miel liquide. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un gel spécial pour faire du pouring ? Il y en a qui mettent du médium dedans. Médium à pouring ? Voilà. Oui, c'est ça. Qui est à base… Moi, je le fais moi-même avec de la colle blanche et de l'eau. Ah, ok. Donc, il y a, il me semble, 60% de colle blanche et 40% d'eau. Ok. Et là, tu mélanges la peinture à ça ? Et je mélange la peinture… C'est intéressant parce que je ne connais pas ça. Donc, je mélange… Normalement, j'ai marqué sur la bouteille pour être sûre de ne pas l'oublier. Et, bien évidemment, je n'ai pas ma bouteille. Oh oui, quelle est là-haut ? Voilà, c'est ça. Il y a 60% de colle et 40% d'eau. Ok. De la colle blanche. De la colle blanche. Oui, ok. Comme ça. Et en séchant, ça devient transparent. Voilà. En séchant, ça devient transparent. Ah, c'est bon. C'est bon de savoir. Ah oui, hein. Ah oui. Voilà. Après, quand je vernis, je vernis avec… Le vernis Liquitex acrylique, non ? Le vernis qu'il a. Voilà, c'est ça. Ah oui, Liquitex. Ah oui, Liquitex. que tu faisais. Ça, c'est une de mes premières. Oui. C'est vraiment beau. Oui. On voit de la lumière ici. Et ça, c'est avec un tuto, par contre. Ah oui, ok. Ah oui. Ça aussi, on dirait un peu à la beaux brosses. C'est… Oui, c'est ça. C'est ça. Ah oui. C'est fait avec la brosse et après avec le pinceau… Éventail. Éventail. Éventail et l'autre. Je ne sais plus comment on l'appelle. Celui-là… Euh… Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Si, il est là. Il doit être là quelque part. Le pinceau, quoi. Voilà, celui-là. Ah oui. Celui-là ou… Tiens-moi ça. Donc, ça, c'est une grosse langue de chat ou filbert en soie de porc. Voilà. Ou alors, je le fais aussi avec celui-là. Un pinceau droit en soie de porc aussi. Ou usé bombé. Non, non droitier droit. Celui-là, mais il est usé un petit peu. Voilà. C'est un droit qui est devenu usé bombé. Oui, c'est ça. Un pinceau droit qui est devenu usé bombé. Donc là, j'ai mes pinceaux pour l'huile. Et là, les pinceaux pour la clinique. Super. Et j'en ai aussi là en bas. Ça, c'est des… Ça aussi, c'est pareil. C'est mon mari qui m'a installé les boîtes. Pour… Quand j'ai besoin de pinceaux pour… Quand je travaille sur mon… Chevalet. Chevalet, oui, oui, oui. J'ai besoin de pinceaux. Alors, je prépare mes pinceaux. Je les mets là. Et puis, je mets mon… Mon essuie-tout ici. Ce qui fait que, ben, quand j'ai besoin, par exemple, de travailler comme ça… C'est celui-là. J'aurai une peinture. J'ai toujours un chiffon. Normalement, voilà, il est là. Et puis, je peux travailler correctement. Ah oui, c'est super. Alors, ça… Bon équipement qui ne prend pas beaucoup de place. Il y a une spatule, la spatule. Oui, ça, c'est pour le barbecue, ça. Non, le gâteau. Ça, c'est pour les gâteaux, oui. Alors, ça, c'est pour les grands tableaux, les grands tableaux quand je fais du pourri. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah oui. J'ai investi dans une spatule à cuisine. C'est bon, je suis ici. Je suis ici. Donc, voilà. Et là, j'ai toutes mes peintures d'huile, ainsi que la balle en fond pour mes grands tubes. Ah oui. Ben, équipement. Vraiment, c'est le studio idéal, ça. Ben oui, hein. Vous lui demanderez, c'est quand… Qu'est-ce qu'ils ont fait, là, pour… Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir dire à leur mari… Fais-moi quand même… Oui, c'est ça. N'hésitez pas à demander à votre mari de vous faire un beau studio comme ça, super équipé. Chéri ? Non. Il n'est pas bricoleur. C'est moi, le peintre à la maison. Il a fait ça lui-même. C'est vrai aussi. Alors, messieurs, demandez à vos femmes de vous bricoler aussi des beaux studios comme ça. Ah ben, parce qu'ils parlent des… Il y a des hommes qui font la peinture aussi. Ben oui. Ben oui. Ben merci beaucoup, c'est super gentil, Marika, de nous avoir invité chez vous dans votre petit atelier. Avec plaisir. Avec toute cette intimité-là, de nous avoir partagé tout ça. Puis, j'espère que ça va plaire aux membres de la chaîne YouTube. J'espère aussi. Et peut-être qu'aussi, un jour, on va venir vous voir chez vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Eh bien, c'était très, très, très bien. Elle a beaucoup, beaucoup de tableaux. Oui. Même, elle m'a fait un cadeau. Ah oui. Comme les deux autres aussi, ils m'ont fait des cadeaux. Oui, on reçoit à chaque fois des cadeaux. Merci beaucoup. Ben oui, merci beaucoup. Puis, Marika m'a donné un beau tableau aussi, que je l'amène avec moi au Canada. Qui est vraiment super bien installée dans son petit coin. Que son mari lui a fait, vous avez vu. Son beau meuble et tout. Oui, oui. Franchement, c'est bien parce qu'on découvre, on découvre toutes les façons différentes que les gens ont de s'installer chez eux pour faire de la peinture. Comment est-ce qu'ils s'équipent, comment est-ce qu'ils s'éclairent, puisqu'on a vu la lampe de... De Martine. Martine, qui a beaucoup plu et plusieurs personnes ont demandé c'était quoi la référence. Ben oui, il y en a un qui l'a acheté, qui l'a commandé. Oui, oui, c'est vraiment bien. Ben oui, oui, oui. On découvre. Moi aussi, je découvre des choses. Donc, c'est vraiment un beau partage, un beau partage que vous nous faites et on vous remercie infiniment. Donc, on remercie déjà Elisabeth, Martine, Marika. Puis, on vous remercie aussi tous les autres qui s'en viennent les prochaines semaines. Ah, oui, oui, oui. Puis, en tout cas, on est très bien reçus. Puis, moi, sais-tu ce que j'aime? C'est que c'est à nous de les voir en vrai maintenant. Oui, ben oui. Vous nous voyez? C'est comique. Parce que quand on arrive, vous nous connaissez, mais nous, on ne vous connaît pas. Non, c'est ça. On ne vous a jamais vus. Ben, c'est ça. On vous parle tout le temps. On vous parle, mais on ne vous a pas encore vus. Ben là, ça nous permet de mettre une image sur les mots que vous nous mettez, ces beaux mots, ces gentils mots, ces messages, les pouces en haut, les beaux commentaires et tout ça. Ça nous fait vraiment encore plus chaud au cœur. Puis, ça nous fait des liens d'amitié aussi. C'est ça qui est le fun, là. Oui. Ah oui. Fait qu'il nous reste aussi, une dernière petite chose. Oui. Pour les deux stages. Excuse-moi. Il nous reste seulement deux places disponibles. Oui, pour le stage. Oui, le stage, le 6 et le 7 septembre. 6 et le 7 septembre, il reste deux places. L'autre est complet. Tout complet. Donc, c'est ça. Tout ça. Si des fois, ça vous tente, ça va se passer à Arles et à Aix-en-Provence. On a déjà été voir un petit peu. On est allé voir si Aix-en-Provence était correct, le spot où on va peindre. Oui, tout va bien. Tout est toujours là. Même s'il pleut, on a une place précise. Oui, si jamais on avait une journée de pluie, on saurait où aller, mais il fera beau. Oui. Il va faire beau. On va mettre le chapelet. Ça corde à linge. Faisiez-vous ça, vous? Pas du tout. Pas du tout chez nous au Québec. Chez nous au Québec, quand on veut pour un mariage, la veille, on met un chapelet. Mais je l'ai fait la veille de notre mariage, puis il a mouillé quand même. Il a quasiment neigé. Oui, il faisait froid. Il tombe des flocons même. Il faisait très 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 froid. C'est tout pour aujourd'hui, mon amour. C'est tout. Ben oui. Merveilleux. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine et puis mercredi pour la vidéo technique. Et la semaine prochaine, et donc pour d'autres questions-réponses et d'autres visites. Oui, ben non, mais on n'aura pas de fait. Non, c'est la semaine suivante. Ça se peut. C'est ça qu'on a un trou la semaine prochaine et qu'on n'aura peut-être pas de visite. Qu'on n'aura pas. Non, mais l'autre semaine d'après, on va l'avoir. Parce qu'on a des semaines où il y en a beaucoup, beaucoup, puis il y a des semaines, parce qu'on y va avec la disponibilité des gens. Des personnes, c'est ça. Et la nôtre aussi bien entendu. Ben la semaine prochaine, c'est avec nous, malheureusement. Ah ben on va vous faire promener quelque part. Ben oui, ce serait le fun. Allez, on va les promener. Ben oui. Peut-être, on va aller voir des capitels peut-être. Des quoi? Des capitels. C'est quoi ça? Des capitels. Qu'est-ce que des capitels? On va vous le dire la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et à très très bientôt. Bye bye. On vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Bye bye.